Ce matin, on a des éléments nouveaux importants à vous révéler au sujet du plus grand scandale immobilier au Canada, scandale immobilier libéral autour de la société immobilière du Québec. Comme vous le savez, l'émission de Radio-Canada Enquête avait mis la main sur un rapport du groupe Accuracy qui a dévoilé un certain nombre de choses. Or, ce rapport a un jumeau, un jumeau au 1er octobre 2013, dont nous avons obtenu copie et qui fait le fil des événements qui ayant conduit à ce gâchis énorme. Je signale que ce rapport est signé par l'actuelle vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, qui était à l'époque à cette entreprise, ce qui donne encore plus de crédibilité. Agnès va vous faire le fil des événements, mais je vais vous donner, disons, la bande annonce. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la vente de deux des trois immeubles à Genshev et compagnie. D'abord, Genshev a été favorisé. Il n'a pas offert la meilleure offre, la meilleure soumission. Il avait des informations que les autres soumissionnaires n'avaient pas sur la durée des baux en particulier, mais la CIC aurait pu choisir quelqu'un qui faisait une meilleure offre. Ensuite, Genshev était incapable de payer. Il devait, selon l'entente, payer la totalité des montants pour les deux immeubles. Le 31 mars 2008, il a raté son paiement. Ils l'ont étendu au 30 septembre 2008, il a raté son paiement. Au 15 décembre 2008, il l'a raté. Au 30 avril 2009, il l'a raté. Il a finalement payé une bonne partie le 8 juillet 2009 et la totalité le 2 novembre 2009, soit un an et demi après ce qui avait été convenu. Pourquoi est-ce important? Parce que le conseil d'administration de la CIC dit « Ah, avec défaut de paiement, je peux reprendre les immeubles ». Et ça tombe bien parce qu'une autre évaluation lui dit « Si vous reprenez les immeubles, en fait, vous pouvez les revendre avec au moins 42 millions de dollars de profit ». Et c'est d'ailleurs ce que Genshev dit lorsqu'il cherche du financement. Savez-vous, mes immeubles, ils ont une valeur de 40 millions de plus que ce pour quoi je suis en train de les acheter. Il y a une autre clause qui dit que si Genshev n'est pas capable de payer, en fait, les paiements qu'il a déjà faits, la CIC peut les garder. Ça, c'est 53 millions. Alors, ce que ce rapport dit, c'est qu'à plusieurs moments, pendant un an et demi, la CIC aurait pu reprendre des immeubles, les garder ou les revendre et faire pour les Québécois un profit jusqu'à 100 millions de dollars. Alors, la question se pose. Pourquoi la CIC refuse de faire un profit qui peut aller jusqu'à 100 millions? Et c'est là que le rapport est très intéressant. Le conseil d'administration, qui a tous les pouvoirs en la matière, dit qu'il faut quand même en parler aux représentants politiques. Les membres du conseil d'administration s'aperçoivent qu'ils n'ont pas l'entière latitude pour agir pour le bien commun. Et là, une rencontre est organisée avec Genshev, des représentants du ministère du premier ministre du conseil exécutif et le ministre des Finances de l'époque, Monique Jérôme Forget. Dans la pièce, Monique Jérôme Forget, Genshev et des représentants du conseil exécutif. Alors, ça, c'est très, très surprenant parce qu'on a entendu Mme Jérôme Forget dire que ça ne l'intéressait pas qu'elle ne s'en occupait pas. Et là, ensuite, par une volonté inexplicable, la SIC, alors que le conseil d'administration était favorable à reprendre les immeubles et à les revendre autrement, bien, la SIC a finalement fait une entente avec Genshev pour qu'ils puissent prendre tout le temps nécessaire à trouver les sous et acquérir les deux immeubles. Une question se pose. Pourquoi fallait-il monter au ministère de Jean Charest et à la ministre Jérôme Forget pour prendre cette décision? C'est une décision de location ou d'achat et de rachat. Et deuxièmement, que se serait-il passé si ça n'avait pas été Genshev qui avait fait la transaction? Selon l'émission Enquête, ce qui se serait passé, c'est que les 7 millions de dollars de commissions données par Genshev à William Bartlett, qui est un solliciteur libéral, n'auraient pas été versées. Donc, l'annulation de cette transaction, qui a été possible à plusieurs moments, aurait conduit à l'absence d'une commission de 7 millions à un solliciteur libéral. Y a-t-il lien de cause à effet entre les deux? C'est ce que l'enquête doit démontrer. Mais c'est sûr que ce serait la conséquence factuelle. Ce qui est extraordinairement troublant dans ce rapport, qui passe jour après jour ce qui s'est passé, c'est la volonté politique ferme que le contrat ne s'applique pas correctement et que l'intérêt public cède le pas à une bizarre nécessité que ce soit absolument Genshev qui est la propriété de ces immeubles. Cet après-midi, nous déposerons à la période des questions le rapport. Mais voici quelques points importants qui nous amènent à vous aviser ce matin de la trame des événements. Nous apprenons dans ce rapport que selon la lettre d'intention distribuée aux acheteurs potentiels, les soumissionnaires avaient l'obligation de payer comptant pour les immeubles. Or, les acheteurs retenus n'ont pas respecté cette condition et n'ont pas été en mesure de fournir le paiement complet au moment prescrit et même, comme le disait M. Lisée, à plusieurs moments prescrits. Il y a eu report d'échéance et d'échéance. À ce moment et à tout moment, la SIC avait la possibilité de reprendre les trois édifices tout en conservant les paiements partiels effectués par l'acquéreur. Il y en avait 53 millions de dollars de paiements déjà défectués. Cette possibilité est confirmée par un avis externe. En plus du rapport Accuracy, il y avait un autre rapport qui confirmait, un avis juridique qui confirmait qu'on pouvait à tout moment reprendre les immeubles avec leur valeur ajoutée, 42 millions plus le 53 millions qui était déjà versé. Accuracy rapporte donc que le gouvernement aurait pu conserver des paiements de 53 millions. Voilà ce que je viens de vous dire. Donc, à peu près un total de 100 millions de dollars. La firme comptable conclut que la SIC aurait pu reprendre les immeubles car les acquéreurs étaient en défaut. Et elle ajoute, d'un point de vue purement financier, récupérer ces immeubles aurait été une bonne décision. La décision financière à prendre, c'était de récupérer les immeubles. Le comité de vérification du CA de la SIC a recommandé que des procédures légales soient entamées en ce sens. Le CA a approuvé cette recommandation, mais aucune suite n'a été donnée pendant des mois. Selon le procès-verbal du CA de la SIC du 16 décembre 2008, alors que Gantchev est en défaut depuis des mois, les membres du CA, je cite, « considèrent qu'il est important de rencontrer le gouvernement et les autres instances politiques pertinentes afin de les informer des différents choix par rapport aux trois immeubles ». Procès-verbal du CA du 18 décembre 2008, je cite toujours, « le ministère des Finances était au fait que les soldes des prix de vente n'étaient pas encore payés ». Ministre des Finances, Monique-Jérôme-Forgitte. Procès-verbal du CA du 6 janvier 2009, ce n'est qu'à la suite. Un, parce qu'il y a trois rencontres possibles, en fait, qui vont se faire, mais trois rencontres. Mais la première, de la rencontre avec le ministre, les représentants du conseil exécutif et Georges Gantchev, que le CA pourra se réunir et statuer sur l'acceptation ou non de la proposition de l'acquéreur et sur les actions à entreprendre. Le ministre est Monique-Jérôme-Forgitte. Procès-verbal du CA du 12 février 2009, le CA enterrit la décision du comité de vérification d'exercer des recours légaux après avoir fait le point sur les discussions, et rien n'est fait, et l'essentiel du montant ne sera payé qu'en juillet, soit presque un an, même plus d'un an après la première échéance. Les questions que nous nous posons sont celles-ci. D'abord, pourquoi au départ, Georges Gantchev a-t-il été privilégié, puisque dans le premier rapport de la Femacuracy, nous apprenons qu'il y a eu, après l'appel d'offres, des bénéfices accordés qui en auraient fait non pas le meilleur soumissionnaire, mais un deuxième ou troisième. Deuxièmement, pourquoi se priver de 100 millions de dollars? C'était la bonne décision financière à prendre. Pourquoi l'acquéreur a-t-il eu droit à des accommodements tout au long de la discussion? Pourquoi autant d'accommodements avec un acquéreur? Pourquoi Mme Monique Jérôme Forgette a-t-elle dit en enquête qu'elle ne savait rien, mais pourquoi à ce moment-là les procès-verbaux nous apprennent-ils qu'elle était au courant tout le long du processus s'est même qu'il y aurait eu une rencontre, d'après ce qu'on comprend, avec M. Gantchev et, je répète, et des représentants, des représentants du conseil exécutif, donc du bureau du premier ministre. Selon l'enquête, l'émission enquête, 7 millions de dollars ensuite auraient été versés par George Gantchev à William Bartlett. Quelle est l'importance de ce versement dans les décisions qui ont été prises? Et enfin, pourquoi? Pourquoi toute cette histoire? Quel est le lien avec les collecteurs de fonds du Parti libéral?